J'ai beaucoup de carnets, de carnets de notes où je colle des photos, des dessins, des croquis, des petits mots entendus ici ou là, quelquefois des bribes de souvenirs, de rêves. Tout ce que nous savons, nous allons perdre. Tout ce qui va s'effacer dans les heures qui suivent, c'est un moyen de retenir un peu ce qui a été un moment de notre vie, du travail de notre esprit, de nos sens, quelquefois, de nos rêves, même à notre insu. Et je, de temps en temps, alors ça c'est systématique, je reviens à ces notes qui, quelquefois, sont des notes qui ont 20, 30 ans, 40 ans même, quelquefois, d'existence, pour retrouver pas forcément un moment de vie, mais quelque chose qui peut se glisser dans un travail d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans une action que j'ai repérée dans le métro, il y a 25 ans, et le scénario que j'ai écrit d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a une communication possible ? Est-ce qu'il y a ce pari fou qui est que je prends ceci, je prends cela, je le mets ensemble, il y a une scène qui va en surgir. C'est un véritable exercice, mais qui, la plupart du temps, se termine d'une manière positive, se termine par quelque chose que je peux écrire aujourd'hui. C'est une de mes manières de travailler, je ne suis pas le seul, beaucoup de gens font ça. Je ne suis pas le seul, beaucoup de gens font ça.